... ... ... ... ... Alleluia. Alleluia. Chaque promesse. Chaque promesse. Dans les livres. Rémiens. Chaque chapitre. Chaque chapitre. Chaque verset. Chaque lit. Oui je crois. Oui je crois. Mon amour. Divin. Chaque promesse. Dans le livre. Rémiens. Sa promesse. Dans le livre. Rémiens. Chaque chapitre. Chaque chapitre. Chaque verset. Chaque verset. Chaque lit. Oui je crois. Je crois. En amour. Divin. Sa promesse. Sa promesse. Dans le livre. Première. Amen. Chaque promesse. La nôtre. Chaque promesse. La nôtre. Est-ce que vous croyez ensemble. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ensoyez-vous pour un moment. Nous vous saluons tous ce matin. Dans le précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. C'est encore un grand privilège que Dieu nous accorde d'être ici ce matin. Alors que nous avons parcouru tous les mois d'où cette année 2023. Depuis les mois de janvier. Nous voici au mois de décembre. Par la grâce de Dieu nous sommes en train de terminer cette année 2023. Qui est l'année d'une autre dimension. Qui est l'année d'une autre dimension. Vous croyez à ça ? Nous avons vu au début de l'année que le nombre 23 c'est une autre dimension. Selon les Gematria et l'alphabet hébreu. Et c'est une année où on a donné beaucoup de grands enseignements. Alors comme c'est le premier dimanche du mois de décembre. Nous prenons encore une autre série de trois grandes leçons. Nous commençons ça ce dimanche. L'autre dimanche ce serait aussi des leçons évangéliques. Et le troisième dimanche ce serait la bénédiction de la fin de l'année. C'est pourquoi nous allons étudier quelque chose. Nous resterons dans le psaume 23. Comme on avait commencé au début. Au mois de janvier on avait étudié beaucoup sur le psaume 23 pour l'année 23. Alors terminons l'année avec cette même psaume. Mais nous allons enseigner quelque chose ce matin de profond. Et ceci sera une bénédiction pour vous Amen Tabernacle. Pour vous Phoenix Tabernacle aussi. Et pour tous les frères et sœurs qui suivent la parole dans le monde. Et ce serait quelque chose de très important si le corps. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Nous commençons verset premier jusqu'au verset 6. Nous commençons vers le 1er verset 6. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai craint aucun mal. Car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu windules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Psalms 23, from verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Thy road and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Alors dans 1 Corinthians, chapitre 15. Nous lisons le verset 35 jusqu'au verset 57. Verset 35 to 57. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils ? Et avec quel corps reviennent-ils ? Insensés. Ce que tu sèmes ne reprend point vie sur les mers ? Est-ce que ce que tu sèmes ne c'est pas le corps qui naîtra ? C'est un simple grain de bleu peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. A chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadripètes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres, mais autre est éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en étude de la résurrection des morts, le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de forces. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel est aussi le terrestre, tel est le céleste, tel est aussi le céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est ce que je dis, frère, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous le dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clé d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêti l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêti l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Au mort, où est la victoire ? Au mort, où est ton éguillon ? L'éguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthians 15, verset 35. Mais certains hommes vont dire, « Comment sont les corps mortes réunis ? Et avec quel corps ils viendront ? Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. And that which thou sowest, thou sowest not that body that shall be, but bare grain. It may chance of wheat, or of some other grain. But God giveth it a body, as it hath pleased him, and to every seed his own body. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds. They are also celestial bodies, and bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for one star differs from another star in glory. So also it is the resurrection of the dead. It is sworn in corruption. It is raised in incorruption. It is sworn in dishonor. It is raised in glory. It is sworn in weakness. It is raised in power. It is sworn in a natural body. It is raised in a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body. And so it is written, The first man, Adam, was made a living soul. The last, Adam, was made a quickening spirit. How be it that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As in the earthy, such are they also that are earthy. And as in the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear image of the heavenly. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, and at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. And we shall all be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immorality, then shall be brought to pass the saying that is written, Thus death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. As the Lord add blessing to the ring of his word, vous vous asseoir. You may be seated. J'aimerais parler ce matin sur les sept sortes de corps en forme humanoïde. On the seven types of humanoïde bodies. Qui peut dire Amen. We can say Amen. Nous allons étudier sur les sept sortes de corps qui ont la forme humanoïde. C'est très important de comprendre le corps. Parce que c'est ça la récompense de l'épouse. Parce que c'est ça la récompense de l'épouse. Qui peut dire un grand man. Remarquez l'écriture que nous avons lue dans Psaume chapitre 23. Now notice the scripture we read in Psalms 23. David dit, L'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. David dit, The Lord is my shepherd and I shall not want. Et quand il arrive, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. He says, Though I walk through the valley of the shadow of death. Je ne crains aucun mal. I will fear no evil. C'est surprenant que Frère Branham vienne l'interpréter. Now it's surprising that Brother Branham comes and interprets it. Il dit, Cette partie-là, David parle de corps. He says, That part, David was speaking of the body. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. He says, Though I walk through the valley of the shadow of death. Frère Branham dit, C'est ce corps de chair quand nous naissons de nouveau. Frère Branham says, It is this body of flesh when we are born again. Aucun autre homme a dit ça avant lui. No other man has said that before him. Quand tu es né de nouveau. When you are born again. Ton corps-là, c'est l'ombre de la mort. Then that body of yours is a shadow of death. Frère Branham dit, Il y a l'ombre quand il y a le mélange de la lumière et de la ténèbre. Frère Branham says, There is a shadow when there is a mixture of the body and the darkness. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il y a l'ombre quand il y a mélange de la lumière et de la ténèbre. There is a shadow only in the mixture of light and darkness. Quand tu es né de nouveau. Meaning when you're born again. La première naissance fait que ce corps c'est seulement la ténèbre. Now the first birth only makes of our body darkness. Par la première naissance. Through the firstborn. Ce corps de chair que nous avons. This body of flesh that we have. Ce n'est que la ténèbre. It is simply darkness. Dites un grand-mère au prophète. Say big amen to the prophet. Quand tu es né de nouveau. Now when you're born again. La lumière du Saint te suivie en toi. The light of the Holy Spirit comes in you. Comme la lumière est mélangée avec la ténèbre. Now as the light is mixed up with darkness. Ce corps de chair c'est l'ombre de la mort. Then this body of flesh is the shadow of death. Quand même nous sommes dans ce corps de chair. Now even whilst we're in this body of flesh. Nous ne craignons aucun mal. We shall fear no evil. Parce que l'éternel lui-même est notre berger. Parce que dans ce corps de chair. Parce que dans ce corps de chair. nous avons des épreuves. Nous avons des épreuves. Nous avons des maladies. Nous avons des souffrances. Nous avons des souffrances. Nous avons beaucoup de situations et des épreuves. Nous avons beaucoup de situations et des épreuves. Mais comme par la nouvelle naissance. Nous sommes devenus l'ombre par la lumière du Saint-Esprit. Nous sommes devenus l'ombre par la lumière du Saint-Esprit. Un chrétien ne craint pas le mal. Parce que Christ est la parole Est le berger de notre âme Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela Et c'est pourquoi Paul a compris ce mystère Il nous démontrait ici dans un Corinthien 15 Et à la fin là il nous exhorte pourquoi Nous devons travailler durément pour l'œuvre de Dieu Parce que notre récompense Ce sont des corps célestes C'est pourquoi il dit Quelqu'un dira que si quelqu'un mère comment il ressuscitera Paul lui prendrait même une semence Un grain de maïs Quand tu le sers Après des saisons ça va ressusciter C'est la même chose avec nos corps de chair Pendant que nous sommes dans ces corps de chair Même si la mort vient Et nous prenons ton corps en terre Et nous prenons ton corps en terre Toi tu reviendras encore à la vie Parce que le christianisme est battu sur la résurrection Mais la résurrection là c'est un mystère Paul dit c'est pourquoi il y a plusieurs sortes de corps Paul dit c'est pourquoi il y a plusieurs sortes de corps C'est pourquoi le corps ici est alimenté des animaux This is what the prophet says This body is alimented to the animals Parce que Dieu a créé Adam Il a mis Adam Pour qu'Adam domine les animaux Because God created an animal And put him to rule over the animals Ton corps ici n'est que l'image animale Meaning this body of yours Is simply an image of animal Mais nous avons des corps célestes aussi Qui sont l'image de la parole Et un jour Pendant l'enlèvement Nous ne mourrons pas tous Mais ce corps de terre Revetira l'immortalité Mais dites un grand man Parce que c'est le ciel fouet à la mort Because this one is subject to death Mais quand l'immortalité révèle la mortalité But when immortality awakens mortality Alors nous disons la mort Où est ton aiguillon Then we say Death where is thy sting Et gloire soit rendue à Dieu Oh glory be to God Qui nous a donné la victoire Who has given us the victory Par la personne de notre Seigneur Jésus By the person of our Lord Jesus Christ Et celui qui a rendu cela possible Et the one that has made this possible C'est le Seigneur Jésus Christ lui-même Is the Lord Jesus Christ himself Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Can you give a hand of praise To the Lord for the Redeemer Ce qu'on peut dire Il y a des sortes de corps This is why Paul says There are types of bodies Même ceux qui vont tomber sur cette vidéo Even those that shall watch this video Si il y a beaucoup de doctrines dans le message Si il y a beaucoup de doctrines dans le message Et les gens ne sont pas enseignés sur le corps And people aren't taught on the bodies Qui peut dire un grand man à ça We can take big amen to that Remarquez-luz-vous Frère Branham Now not just let us read the prophet Frère Branham dit ceci Bré Branham says this Aimez-vous les prophètes Do you love the prophet ? Dans Exposé page 94 In Exposé page 94 Frère Branham dit Bré Branham says C'est ici que nous recevons la vraie révélation De la semence du serpent It is here where we receive The genuine revelation Of the serpent seed Voici ce qui s'est réellement passé Dans les jardins de Dan Now behold what actually happened At the Garden of Eden La parole dit que Eve a été séduite Par le serpent The word says that Eve was deceived By the serpent Elle a été séduite au plein sens du terme And she was deceived suddenly And she was deceived suddenly At all senses By the serpent By the serpent Dans Genèse 3 In Genesis 3 1 It says The serpent was the most subtle Of all the camp Which the Lord God had made This animal was so close To the human being At the same time Being a pure animal He could resonate Say big amen to the prophet Et parler And speak C'est un animal vertical He was a vertical animal Il était entre le chimpanzé Et l'homme He was between the chimpanzee And the man Mais plus proche de l'homme But much closer to man Il était si proche de l'être humain Que la semence pouvait se croiser He was so close to man That his seed could meet Et elle s'est croisée And it did breed Avec celle de la femme With that of the woman C'est ce qu'il a fait concevoir That is what matter conceived Quand ceci s'est produit Now when that was produced Dieu a maudit le serpent God cursed the serpent Il a changé chaque osse Du corps du serpent And he changed each bone In the body of the serpent Pour l'obliger à ramper Comme un reptile To oblige him To grow like a reptile La science peut essayer Tant qu'elle voudra The science can try As much as it wants Elle ne trouvera Pas le chénome Encore But he would never find The missing link Dieu a vu cela God saw that Comme l'homme est intelligent As man is intelligent Il voit il y a un lien Entre l'homme et l'animal He sees there is a link Between man and animal Et il essaie De l'expliquer Par l'évolution And he tries To explain it Through evolution Il n'y a pas d'évolution There is no evolution Mais il est vrai Que l'homme et l'animal Se sont croisés But it is true That man and animal Crossed one another C'est là un des mystères de Dieu That is a mystery of God L'un des mystères de Dieu That is one of God's mysteries Qui était resté caché Which remained hidden Mais le voit surrévelée But behold it is revealed C'est arrivé là-bas Au milieu de l'étern In the midst of Eden Quand Eve s'est détourné de la vie When Eve turned away From the city To accept death Say big amen to that Do you believe the serpent seed? And what is the prophet Says again In marriage and divorce Pargraf 201 He says It is for that reason That Jesus was able To come through the woman To bring into the beginning To bring it back to the original beginning De nouveau Once again Sans désir sexuel Without sexual desire Il est né d'une vieille He is born of a virgin Mais alléluia Il viendra un temps There shall come a time Où il n'y aura plus de sex Where there shall be no sex Mais où Dieu appellera ses enfants Mais où Dieu appellera ses enfants Mais God shall call his children Les prendra de la poussière de la terre Taking them from the dust of the earth Ils seront de nouveau comme à l'origine And they'll be back As in the original Pas par l'entremise d'une femme Not through the molding Of clay Of light Mais pétri À partir de l'argile Oh but made from clay De lumière cosmique From cosmic lights Du pétrole From petrol Une fois Il va créer de nouveau And once again He'll create Comme il l'a créé Adam la première fois As he created Adam The first time Jesus a rendu cela possible Jesus made this possible Quand Dieu s'est fait homme When God made himself man Il est venu dans le monde He came in the wall Par l'entremise de cette femme By the molding of that woman Pour pouvoir mourir In order to die Maintenant c'est le temps du test Mais now c'est le temps du test Par le péché Through sin Il t'amène au prophète Say amen to the prophet Il dit encore Il dit encore Il dit encore Il dit encore Dans question et réponse Sur les Hebreux Question and answer Upon the Hebrews Paragraph 833 Paragraph 836 Fr. Bradam dit Fr. Bradam says Et alors le péché est entré Et so sin came in Je voudrais faire cette déclaration Now I'd like to make This statement An element des personnes Se trompe terriblement It says many people Are being troubled terribly Par rapport à ce passage De l'écriture In line with this Scripture Le psaume 23 Le psaume 23 Ils lisent comme ceci They read it as follows Quand je marches dans la vallée De l'ombre de la mort Though I walk through The valley of the shadow Of death Oh ce n'est pas du tout Comme ça Whilst it is not like that At all La Bible ne dit pas ça The Bible does not say that La Bible dit L'ombre sombre de la vallée The Bible says The dark shadow Of the valley Je répète La Bible dit L'ombre sombre de la vallée The Bible says The dark shadow Of the valley La vallée sombre De l'ombre de la mort The dark valley Of the shadow Of death Oui Saint-Tranquant Il dit Quand je marches dans La vallée de l'ombre de la mort 834 Il dit When I walk through The valley of the shadow Of death Or avant qu'il puisse Avoir une ombre Before there can ever Be a shadow Il faut qu'il y ait La lumière pour projeter Une ombre There needs to be a light In order to project That shadow David étant un prophète Sous l'ombre You see David Being a prophet Under the anointing Il ne sait pas tromper He did not deceive himself Il a simplement De la vérité He simply said the truth Quand je marche Non pas dans la vallée sombre Though I walk Not on the dark valley Mais dans la vallée Des ombres de la mort But in the valley Of the shadow of death Oh Il faut qu'il y ait Un certain pourcentage De lumière Well there needs to be A percentage of light Pour projeter une ombre In order to project A shadow C'est comme ça ici That is how it is here Nous sommes à la fois Naturel et surnaturel We are at times Natural and supernatural Ce corps-ci est assujetti A la mort This body Is subject to death Et a été mis au monde Par une femme And it was born To life by a woman Par rien d'autre Non pas par Dieu By nothing other Not even God Vous êtes un produit Dada et air You are a product Of Adam and Eve Par la reproduction By reproduction Que vous soyez noir May you be black Blanc White Ou quoi que vous soyez Or whatever you may be Vous êtes un produit You are a product Un descendant Dada et air You are a descendant Of Adam and Eve Et de ce faire Votre corps Et then therefore Makes your body Et né dans le péché Is born in sin A été enfanté Dans l'iniquité Or it was received In iniquity Et venu au monde En disant des mensonges And it came in the world Through life Vous êtes perdus Et condamnés Au commencement De votre vie You are lost And condemned From the beginning Of your life Sans même la moindre chance Without even a least chance Mais quand vous naissez De nouveau Alors when you are born again Alors la lumière de Dieu Resplendit dans cette âme So the light of God Which has been resplendent In that soul Alors die alléluia Le brandon says alléluia Alors ce n'est plus Une valet sombre So it is no longer A dark valley Mais c'est une valet ombre But it's a valley of shadow Il se peut que vous soyez Voilé ici dans la chair Or it seems as if You may be here on the pulpit La different chose Qui couvre votre visage The different thing Covering your face Mais il y a assez De la lumière un jour But there is a lot Of light one day Cette lumière That light Cette ténèbre Devons se séparer The darkness Will have to be separated Quand la lumière Brille Le ténèbre se dissipe When the light shines The darkness Is separated Quand nous partons Pour être avec Christ When we go To be with Christ Dans ce corps là In that body Le ténèbre Et la mort Disparer Then darkness And death Disappear Nous surgissons alors Dans la lumière Parfaite Oh we then go Become subject To perfect light Glory to God Voilà plus de maladies Plus d'obscurité Mélangé à ça Mixed with that Qu'est-ce que c'est 855 C'est la lumière Qui est venue Se mêler Avec cette ténèbre Vous voyez Pour nous racheter Vous saisissez Ce que je veux dire 856 Alors un jour Il y aura Un retour Tout droit Vers elle There shall be A straight return To work Alors quand la Théophanie Redefiendra Une chair Immortelle Shall become An immortal Flesh Comme au commencement As at the beginning Alors Jésus Viendra Then Jesus Shall come Christ Sera sur le trône Christ Is going to be Sitting on the throne Tous seront des êtres Immenses And all Shall be human Christ Sera sur le trône De David Christ On the throne Of David A man Le Seigneur Jésus Pour ne jamais mourir To never die Nous ne mourrons jamais And we shall never die Nous serons jamais malades We shall never ever be sick Nous n'aurons plus de chagrin We will never have sorrows Amen Nous vivrons la période De mille ans And we will live A period of a thousand years Et c'est vous qui croyez au prophète Do you believe in the prophète Tu vois même les frères Qui vous disent Qu'ils sont les milleniums So even those That tell you They are in the millennium Les prophètes Contrédient ça The prophet contradicts Nous ne mourrons jamais He says We shall never die Nous ne serons jamais malades And we shall never be sick Nous n'aurons plus de chagrin We will have no sorrows Et nous vivrons la période De mille ans And we shall live A period of a thousand years Oh am I hearing somebody Say amen God is hidden And revealed in simplicity Paragraph 379 Paragraph 379 The prophet says Quand il dit Que les tombes vont s'ouvrir And as they say That the grave Shall be opened Comment les tombes Vont-elles s'ouvrir How will the tomes Be opened Alors je n'ai pas le temps De la profondie Comme j'aurais voulu Il faut que je parle Vous voyez Juste pour vous faire voir La simplicité de Dieu Just to make you see The simplicity of God Les calcium That calcium Les potassium The potassium Tout ce qui est en nous Tout ce qui est en vous Whatever is in you Comme un matériau As material Ça ne donne qu'une cuillère It simply gives a spoon Votre corps là C'est vrai C'est ce qui arrive It's true It's what happens C'est ce que cela redevient Un esprit et vie That is what it becomes In the spirit Dieu n'a qu'à parler God only has to speak Et l'enlèvement Va se faire And the rapture Will take place Il n'est pas question D'aller là-bas Et que les anges Descendent It's not a matter Of going there And the angel Descend Avec les pelles Or with the pelles Pour ouvrir les tomes In order to open the tomb Pour en faire sortir Quelques vieilles cadavres Or to bring out A lot of old corp Tout ça C'est né du péché All those are born of sin Pour commencer To begin with Mais ce serait Un nouveau But it shall be A new Semblable à celui-là Similar to that one Vous savez Si nous avions celui-ci You know If we've got this one Nous mourions encore Then we'll still die Vous dites Les tombes vont s'ouvrir You are saying The tombs are going to be opened Les morts en sortiront The dead are going to come out C'est peut-être vrai That may be true Mais elles ne s'ouvriront Pas dans le sens Que vous dites Ouvrir But they will never be opened In the sense That you say they will Voyez C'est vrai Voyez It is true Ça ne se passera pas De cette manière It will not happen In that manner We can say big amen To that When we say The bible says The tombs are going to be opened The dead shall come out It's not about God sending angels Opening those tombs And bring out the dead body Or the body of Billy Paul Or the body of Billy Paul God does not do that Because this body is born of sin God cannot take it But now the term opening God just has to speak And the rapture shall take place And God has already spoken By the voice of the seventh angel Can somebody say amen to that This message is the power of resurrection And the power of the rapture What will God do God will take a new body Semblable à celui-là Similar to this one Mais un nouveau But a new one C'est pourquoi Fr. Madame Ancest That is what the prophet teaches La résurrection n'est pas un remplacement That the resurrection is not a replacement Quand cette mouchoir est tombée If this handkerchief has fallen On lui ressuscite là Je ressuscite la même mouchoir Je ressuscite la même mouchoir Mais il y a un mystère dans ça Mais il y a un mystère dans ça Est-ce que vous m'écoutez Il ne s'agit pas de Dieu prendre le même corps Comme plusieurs pasteurs du message enseigne Non Celui qui est né par le sexe Dieu ne peut pas prendre ça Mais Dieu prendra la même chose Mais c'est celui-là Est venu par la parole Est-ce que j'ai lu Fr. Branham ? Remarque Comme introduction Psalm 23 Il y a l'ombre Quand la lumière se mélange avec la ténèbre Tu vois comme la lumière me frappe ici Si vous voyez mon ombre là La lumière frappe le corps Ici-là il y a l'ombre Et Branham me dit que le psaume 23 Parce que 23 c'est une autre dimension Vous croyez à ça ? Ce psaume là cache le mystère de notre départ Dans une autre dimension Now this psaume hides our departure Into another dimension C'est placé là mathématiquement It's placed in there mathematically Il y a l'ombre et la lumière plus les ténèbres There is the shadow There is the light plus darkness Quand la lumière et les ténèbres sont ensemble When light and darkness comes together Ça amène l'ombre It brings forth a shadow Et quand tu es né Dans ce corps de chair Par papa et maman And if you're born of this body From mommy and daddy Ton corps là est ténèbre Then your body is darkness Say amen if you believe this Toute chair née par la femme Every body born of a woman C'est des gens Conceident à l'iniquité Is already conceived in iniquity Meaning when you're born In your darkness Mais quand tu reçois le Seigneur But now when you receive the law Tu as le baptême du Saint-Esprit And you've got the baptism Of the Holy Spirit Par la nouvelle naissance By the new birth Cette enseignement Conceint seulement Les gens qui sont nés de nouveau This teaching only concerns Those that are born again La nouvelle naissance Fait que la lumière éternelle Vient en toi The new birth Makes the eternal light To come in you In your soul Alors les ténèbres Sont mélangées avec la lumière And then the darkness Is mixed with the light And you by living here Tu es l'ombre You become the shadow Mais un jour But one day Par l'enlèvement By the rapture Comme Dieu sépare Les ténèbres avec la lumière As God separates Darkness from the light Tu vas séparer Ses corps ténèbres God is going to separate This body of darkness Par la lumière théophanique By the theophanique light Et tu deviendras Un corps glorifié And you'll become A glorified body Et tu gagneras Le prix éternel And you're going to win The eternal life Sans la nouvelle naissance This is why Without the new birth Tu n'iras nulle part You are going to go nowhere Qui peut dire un grand merci We can say big amen This is what Absalom 23 Demontre aussi C'est ça Luke 1730 Now this is Luke 1730 What is Luke 1730 Le fils de l'homme C'est quoi The son of man What is that C'est Dieu dans la chair humaine It's God in the human flesh C'est ça Luke 1730 That is Luke 1730 La lumière éternelle De Dieu The eternal light of God La colonne de feu The pillar of fire Do you believe that is The eternal light It comes and gets Into a darkness body When the pillar of fire Is incarnated in Bran That is Absalom 23 Even if we walk in the middle Of Sodom and Gomorrah We fear no evil Because we have seen The pillar of fire Incarnated The word made flesh And it atoned All our sins Can somebody shout amen Do you see that C'est pourquoi Absalom 23 This is why Absalom 23 C'est le septième saut Is the seventh seal Le septième saut Amène la lumière Now the seventh seal Brings the light Sur la terre en ténébré Upon the earth Which is dark And sous le septième saut And under the seventh seal Nous devenons la lombre We become the shadow Si vous avez compris D'un grand menace You've understood Say amen to that Remarquez Notice I'm speaking on the Seven types of bodies In the form of Immenoid There are seven types Terrestrial and celestial Which makes seven Because seven is the Achievement God loves the number seven And when we speak Amen tabernak Phuenix, amen Amen tabernak Phuenix, amen And all the lovers Of the word Les prophets De l'ancien testament The prophets Of the old testament On appelé les corps They called the bodies Surtout les prophets Malachi Especially the prophet Malachi Appelé corps C'est temple He called the body A temple Say big amen To that That's what Malachi 3 He says The seigneur Viendra Entrer soudain Dans son temple That the Lord Shall come Place In his temple Et ils pensaient Que c'est le bâtiment And they thought It was the building Or le temple Là était le corps Jésus Whilst that temple Was the body Jesus Are you saying Amen to that Les prophets De l'ancien testament The prophet Of the old testament They called body Temple Temple Ou tabernacle Or tabernacle That is where When God told Moses Construise le tabernacle Build the tabernacle Selon le modèle Que tu as vu au ciel According to the model You saw in heaven Vis-à-vis le corps De l'homme Because Moses saw The body of man Corps De chien Et ici The body Paraphys extérieur The exterior Courts L'esprit The spirit Le lieu saint The holy place Et l'âme C'est le saint De saint Qui peut dire A grand menace We can say Begum into that Les prophets De l'ancien testament Et Malachi Appellent le corps Temple And the prophet Of the Old Testament In Malachi Calls body A temple Ce que tu es là Ce que je vois là Ce n'est pas toi What I see here Is not you Je vois ton temple I see your temple Toi-même Tu es dedans là You yourself Are within Et Jésus A appelé ça And Jesus Called it Il a appelé ça Maison Ou demain Jesus called it Home Or a dwelling Dans Jean 14 Il a dit Je m'en vais vous Préparer une place That I'm going To prepare unto thee A place Dans le royaume De mon père In the kingdom Of my father Il y a plusieurs Demains There are many Dwellings Or homes Ou plusieurs Maisons Or many Homes Abraham says There he was Speaking of Theophany bodies Are you Understanding this If you understand Respond by an Amen Jesus called A body A house Ou demain Or a dwelling You can say Amen to that Paul a appelé Sa tente Paul called it A tente As he himself Was sending Tent Si cette tente Où nous habitons Est détruite If this tente Where we're living Is destroyed Nous en avons Un autre Then we've got Another Paul appelle Cor tente So Paul calls Body a tente Are you understanding What I'm teaching Et William Branham A appelé sa Cor And William Branham Has called it Body Mais il a dit Que ses corps de chair C'est la maison De pestiferés But he says That this body Of flesh Is the house Of pestiferés Il dit que C'est la maison De lèpre He says This is the house Of leprosy Branham a appelé sa aussi Vieux manteau Et nouveau manteau Branham also called it An old and a new Garment Or robe Est ce que vous êtes avec moi Are you with me Vous dites amen Do you say amen To that Maintenant remarquez Il y a cette sorte De corps Now notice There are seven types Of bodies En forme humanoïde Under the form Of humanoïde La première The first Suivez moi bien ici Ne manquez pas c'est ça Follow me carefully Do not miss this C'est le corps du serpent Ancien It's the body Of the old serpent C'est un corps animal This is an animal body Formé par Dieu Formed by God Mais la Bible dit Que le serpent Ancien Était le plus rizé Mais the Bible Says the serpent The old serpent Was the most Subtile Le plus rizé Vait dit En hébreu Maha Maha veut dire Il avait les connaissances Des principes De la vie Now Maha Which means He had the knowledge Of the principles Of life Cela veut dire Il était intelligent That means He was intelligent Il connaissait la chimie He knew chemistry La biologie He knew biology Toutes ces sciences All those sciences Il était un animal Le plus rizé He was the most subtle animal Est-ce que Qui peut dire Amén à cela Mais il avait Le Maha Son corps Était formé De 16 éléments Il avait aussi Le sang Il avait aussi Blood Frère Bannam Ne croit pas L'évolution C'est Rondarion Frère Bannam Does not believe In evolution According to Darwin Mais Bannam Croit à l'évolution But the prophet Believes in evolution Dieu a commencé A créer du plus petit Jusqu'au plus grand Qui est l'homme Il a commencé A faire les crapauds Dans l'homme Il a commencé Il a passé par les crapauds Et il a passé Les crapauds Les poisons Les oiseaux Et il a fait Up until Il a fait Et il arrive Au chimpanzé Et le chimpanzé A plusieurs sortes Les chimpanzés Ils ont beaucoup Les américains Appellent les yetis Là-bas aux états Les chimpanzés Qui a tout droit Comme ça Ce n'est que La race des chimpanzés Mais entre l'homme Et les chimpanzés La science a trouvé Qu'il y a un chénon Encore Science found out That there was A missing link Et Branham Il ne les trouvera pas Les chénons Encore Entre les chimpanzés The missing link Between the man And the chimpanzé C'était le serpent Ancien Was the old serpent Est-ce que quelqu'un Peut dire un grand man Can somebody say Big A man Lui il était vraiment Un homme Oh he was really a man Branham Il avait presque l'âme Branham says He almost had a soul Mais il n'avait pas d'âme But he did not have a soul Parce que l'âme Donc Branham Parle la révélation De la parole Because the soul That prophet speaks of Is the revelation Of the word Mais son corps Son sang Lui avec notre sang Est la même chose But his body His blood Was the same thing As ours Ça peut même S'est mélangé He can even be mixed C'est pourquoi Il pouvait coucher Avec air That is why He could sleep With Eve Branham Il parlait comme un homme Branham says He spoke like a man Il dit qu'il était Un garçon costaud Oh he says He was a very buff Young man Et il mesurait 3 mètres And he was about 3 foot tall Mais il était Très intelligent But he was Very intelligent Voici la première forme De corps Emmanuel Behold the first Form Of the Immanoid body Mais c'est tout Un animal Oh now this is All an entire animal Mais il a les mahas Yet he's got Les mahas Il était très beau He was very Handsome Parce que dans la Création des animaux Because in the Creation of animals Dieu faisait Que le mal Soit plus beau Que la femelle God usually Made the male To be much Handsome Than the female Say big amen To that C'est quoi Branham Les garçons Les plus beaux That is what Branham Says The most handsome Boy Quand tu vois un garçon Très 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 beau If you see a young man Who's very very handsome Costaud And is bas C'est quoi les filles Aiment aujourd'hui Les garçons Costauds This is why today Young girls love Guys that are bas The prophet says With wide shoulders They don't know That is the old serpent Mais remarquez Il peut être très beau Now notice He can be very handsome Très intelligent Very intelligent At school Very intelligent at school Meaning he's got The maha Il est un savant Or he's a genius Il est costaud He's tough Mais remarquez Pour trouver Il est la race But notice To find out That he is In this race Il ne peut pas Avoir la revelation De la parole He cannot have The revelation Of the word Parce qu'il n'a pas d'âme Because he's got No soul Il n'a pas La représentation He does not Have the representation La valeur De nom Ce n'est pas Ses muscles That is what Brabantim says The value of a man Is not his muscles Ce n'est pas Sa beauté It is not His beauty La valeur De nom Ce son caractère The value Of a man Is his character Quel caractère What character Le caractère De croire La parole The character Of believing The word Est-ce que Quelqu'un peut Criar Can somebody Shout amen Mais les serpents Anciens Là That old serpent As he got Into the human race Aujourd'hui Ses enfants Sont avec nous Today Ses children Are with us Il y a des gens Aujourd'hui Leur corps C'est exactement Serpent ancien There are people Today whose bodies Are exactly As the old serpent Ils sont aussi Religiux They are also Religious Ils roulent Des belles voitures They are driving Beautiful cars Troufous légères filles That is why The young girls Oh I love The handsome man Oh I say We love handsome man That guy is very handsome Il est très beau Il est costaud Oh he's so bad Il est costaud Comme les joueurs De basket He is tall As basketball players Mais testez lui But test him S'il ne croit pas La parole If he does not Believe the word C'est qu'il a presque L'âme Mais pas l'âme That means He almost But does not Have a soul Say big amen To that Parce que Marquez que Dieu a détruit Les serpents Because despite The fact that God destroyed The old serpent Mais sa semen C'était entré Dans notre race But his seed Got into our race Aujourd'hui Ils sont encore là And today They are still here Bien habillés Well dressed Ils parlent très bien Un bon français Un bon anglais Très intelligents Very intelligent Costauds Risés Ils sont même forts Comme un animal Alors que cette forme Humanoïde là Son sang peut aussi Être transfiguré À notre sang Mais c'est le serpent Si vous le croyez Dites un grand mal Deuxième forme Second forme Humanoïde Humanoïde form C'est Kayan Parce que le serpent Ancien Qui était un animal Rusé Satan s'est incarné En lui Il est venu Draguer Ève À partir de 9 heures He came to flood With Eve At the hour Of 9 a.m L'Adam était parti Pour conduire Les animaux There Adam Left to go Rule the animals Et il a convaincu Eve And he convinced Eve Par le raisonnement By reasoning À 13 heures Just And at exactly 1 p.m Il a couché Avec Eve He slept with Eve Parce que le nombre De la femme C'est 13 Parce que le nombre De la femme C'est 13 Et le nombre De la trahison C'est 13 Et le nombre De la trahison C'est 13 Souvent les papes Dans le nombre 13 Judas C'est 13 C'est 13 C'est 13 Mais d'avoir Un accouplement Etait donné Aux animaux C'est le serpent Qui montra Sa air Quand il a couché Avec Eve A 13 La grossesse De Cain Est entrée Qui peut dire Grand-ménage Quand la grossesse De Cain Est entrée C'est 1 C'est le soir qu'Ève montre à Adam le fruit du milieu qui est le sexe et Adam aussi couche avec elle et la gosseuse d'Abel est le temple. C'était des jumeaux j'ai fait la biologie mais pas des jumeaux univitalins c'était des jumeaux des ovules différents et remarquez l'enfant ici qui est un écaillant est-ce que vous êtes avec moi ? son corps est conçu par l'adultère parce que le serpent s'est commis à l'adultère qui peut dire amen sois un enfant adultère voilà lui être sauvé peut-être mais être enlevé non il dit je ne crois pas qu'une sémence est prédestinée peut venir par là est-ce que quelqu'un peut dire un gramme ? voilà le caillen le caillen était hybride c'était un mélange entre l'animal et l'homme, la femme Eve et l'homme, la femme Eve est-ce que vous comprenez du temps grand-mère ? mais il avait tous les caractères de son père mais il avait tous les caractères de son père c'est pourquoi il a tué Abel il était brutal même les gars sont les plus forts dans les armes à choux leur corps est très fort leur corps est très fort des grands boxeurs des grands karatéens ils sont de cette race ils peuvent te prendre pas ils te cassent ils sont tellement fort ils sont aussi jaloux ils sont de tuer voilà leur race c'est pourquoi ils sont même dans le message ils sont jaloux d'Amen la jalousie n'est pas votre place un enfant de Dieu n'est pas jaloux de son frère qui peut dire un grand-mère ? voilà la deuxième forme humanoïde et ils sont ici à Djobo dit un grand-mère à celle troisième forme c'était le corps d'Aton j'ai pris d'abord le serpent j'ai sauté Adam pour montrer son fils c'est la même race je reviens encore d'Aton oui le corps d'Aton était formé de 16 éléments j'ai mis 4 lumières cosmiques mais Adam avait l'âme le corps d'Aton était comme un animal the body of Adam was as of an animal mais qui peut dire Amen we can say Amen nos corps ici c'est un animal our bodies here are animal mais ce qui faisait d'Aton l'homme c'est l'âme but what made of Adam a man was his soul créons l'homme à notre image let us create man in our image c'était l'âme d'Aton was the man of Adam c'était une nuée blanche Branham says it was a white cloud mais qui peut dire un grand-mère ? we can say Amen le corps d'Aton the body of Adam est formé de 16 éléments et mais Adam n'était pas né bébé but Adam was not born from being a baby et grandir non et Adam n'est directement adulte Adam was born straight up il n'est pas né il a été formé directement garçon de 18 à 21 ans he was not born he was actually formed straight up a boy of 18 to 28 et comme il n'était pas né par une femme Adam n'avait pas d'umbril Adam n'avait pas d'umbril il n'avait pas le motelou he did not have an umbilical cord qui peut dire un grand-mère ? we can say big a man Adam n'avait pas le cordon umbilical Adam n'avait pas un umbilical cord si vous le croyez dit un grand-mère remarquez c'est le corps elle n'est pas né pas la femme formée par Dieu quand il a péché il a perdu cette nuée blanche Dieu a pris ça il est resté ses mains encore si vous le croyez dit un grand-mère j'ai montré l'illustration ici comme Adam qui est en train de diriger les animaux dans les gens I showed an illustration of Adam ruling over animals in the garden of Eden si vous comprenez d'un grand-mère c'est la troisième sorte de corps et c'est ce que nous les vrais enfants de Dieu nous avons maintenant remarquez troisième et quatrième sorte de corps c'était le corps d'Abel j'ai représenté ça par William Branham Abel son corps j'ai mis Abel Seth et William Branham parce que Caïn avait tué Abel et Seth aînés Abel était la mort Seth était la résurrection remarquez avec ses éléments est-ce que tu es avec moi bien sûr mais c'est né par le sexe c'est différent du corps d'Adam Seth Abel et nous tous nous sommes nés de bébés papa a connu maman est-ce que vous êtes avec moi c'est là où nous sommes nés nous sommes nés par le sexe par le plaisir de papa et maman et si nous sommes les élus Dieu met en nous l'âme des prédécis c'est pourquoi depuis lors le monde entier depuis le temps d'Abel est rempli par ses moyens ici Dieu ne prend plus la poussière pour créer comme Adam mais comment ça remplit un homme est mari une femme et neuf mois après un bébé le monde en Dieu est rempli comme ça qui peut dire un grand-mère mais remarquez ils ont l'ombrie le corps d'ombrie parce que nous faisons de nos mamans c'est aussi une forme humanoïde de corps c'est aussi une forme de corps c'est aussi 16 éléments c'est aussi 16 éléments cinquième sorte de corps c'est le corps Jésus c'est le corps Jésus était 100% homme il avait le sang pas un sang juif pas aussi un sang de gentil mais le sang de Dieu lui-même mais c'était un sang aussi qui pouvait être transfisé dans l'homme mais il y avait aussi blood qui pouvait être transmitté à un homme c'est un grand-mère et lui il était la divinité suprême et lui il était la plénitude incarnée mais remarquez le corps Jésus avait le cordon ombilical c'est un grand-mère mais lui est la semence et l'ombrie l'ombrie ne venait pas de Marie c'était Dieu lui-même mais c'était la conception immaculée quand l'ange lui a salué Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole la colonne de feu a créé la cellule de sang dites-le que ramène à cela voilà mais si vous dites que le corps de Jésus avait l'ombrie de Marie vous voulez dire que Dieu a commis adulterie avec la fiancée de Joseph alors que Dieu ne peut pas faire ça et l'ombrie et le spermatozoïe tout c'est la création de Dieu cela a été créé par la parole c'est quoi la Bible dans l'Apocalypse Jésus est le premier de la création de Dieu j'entends quelqu'un dire un grand-mère qui peut dire un grand-mère c'est le corps qui est venu nous racheter mais c'est humanoïde 100% homme acclamons le Seigneur pour le résoudre pour le résoudre remarquez tous ces cinq catégories de corps le corps du serpent ancien qui sont encore autant présents le corps de Caïa qui sont encore autant présents le corps d'Abel qui sont autant présents le corps du Seigneur Jésus qui est parti tous ces corps ce sont des corps à l'image terrestre c'est formé des 16 éléments du corps il a été formé out of the 16 elements l'oxygène carbone hydrogène azote calcium phosphore potassium sulfure sodium clor magnésium iron fer iron cuivre magnésium et petro Dieu prend quatre lumières cosmiques et il établit ce corps quand vous allez à l'hôpital la radio là quand on te met dans la radio la lumière ça utilise tes propres lumières cosmiques de ton corps ce corps ici et ajouté avec d'autres petits éléments la valeur monétaire de ça le monétaire de ce corps de chair c'est seulement 84 centimes moins d'un dollar c'est très moins cher et vous voyez un homme comme ça faire de l'orgueil ce qui est important dans ta vie ce n'est pas ce corps mais c'est ton âme mais c'est ton âme une seule âme c'est dix mille mondes mais le corps ici est moins cher mais tu prends une chaussure de deux mille dollars tu le mets au pied une bonne chemise de mille dollars un costume un chapeau et tu te sens que tu es quelque chose tu n'es rien sans l'homme tu n'es rien sans l'homme qui peut dire un grand ménage combien ont compris ça les cinq corps à la forme humanoïde sont des corps de chair avec le sang mais je vous ai montré les différences si vous comprenez l'intergramme maintenant sixième corps le Paul a dit il y a aussi des corps terrestres c'est les corps théophaniques la définition du mot théophanique théo veut dire Dieu phania veut dire apparition théophanie veut dire apparition de Dieu ou manifestation de Dieu ou manifestation de Dieu le Prébhaname a appelé le corps là le corps angélique c'est un corps céleste c'est le corps lumière celui-ci ne mange pas dit un grand ménage ne dort pas ne se fatigue pas cela n'a pas d'hier et de demain la théophanie ne vieillit pas c'est ça ce que Jésus appelle les anges ne méprisez pas ces enfants leurs anges voient ma face et ton corps théophanique c'est ça même ton ange protecteur qui peut dire un grand ménage et ce corps ici c'est ce que le Prébhaname a visité à la sixième dimension quand il est entré il a vu que tout était jeune tout cela soit à peu près 18 ans 21 ans c'est là où sont les mamans bombo maintenant les passé bombo Billy Paul c'est dans la sixième dimension est-ce que quelqu'un peut dire amen c'est un corps céleste on appelle sa corps parole ça peut apparaître et disparaître it can appear and disappear do you believe it say amen to that mais c'est là la forme immanoïde but it has got an immanoïde body Branham dit ça la même face que tu as Branham says it has the very same face as you have Dieu prend cette photo là quand il y a 18 à 20 ans God takes that picture when you're 18 to 21 years qui peut dire un grand ménage c'est moi même si tu mères bébé that is how even if you die as a baby comme Sharon était mort bébé and Sharon died as a baby mais là-bas elle avait 18 ans but there she was 18 years parce que c'est ça le corps parole because that is the word body ceci ne meurt pas this body does not die ne tombe pas malade it does not fall ill ça n'a pas le sang it has no blood c'est un corps parole it is a word body c'est un corps angélique it's an angelical body if you believe it say amen to that c'est la sixième forme de corps immanoïde that's the sixth form of the immanoïde body la septième forme de corps immanoïde now the seventh form of these immanoïdes bodies and the last c'est le corps glorifié is the glorified body dit un grand ménage say amen to this qu'est signifie le corps glorifié now what is the meaning of a glorified body le corps glorifié c'est ça le corps que nous allons aller avec ça dans l'enlèvement c'est le corps que nous serons avec ça au millennium c'est le corps et nous serons avec ça à l'éternité this is the body we will have in eternity le corps glorifié the glorified body n'est rien d'autre que is none other than est-ce que vous me suivez are you following quand tu es ici toi en fin de Dieu when you are there as a child of God dans ton corps de chair à 16 éléments avec le sang in your body of flesh with 16 elements and the blood et tu as crie la parole ton âme et la nuit est entrée and you have believed the word and the cloud has gotten into your soul alors qu'est-ce qui va se passer le corps glorifié c'est la théophanie plus corps de chair la théophanie glorifie le corps de chair mais pas cette chair ici une chair parole une chair rachetée et devient le corps glorifié qui peut dire un grand menace we can say big amen to that remarquez Branham a personnalise la théophanie redeviendra une chair immortelle Branham calls it it says the théophanie shall become an immortal body dans le corps glorifié in the glorified body le sang ne va pas circuler par pulsation the blood will not circulate as usual mais par le Saint-Esprit qui peut dire un grand menace we can say big amen to that remarquez le corps glorifié peut manger ça mange ça boit ça travaille ça peut construire ça peut aussi travailler un corps glorifié a glorified body a les deux capacités à la fois has got both capacities at the same time de la théophanie of the theophany et de la corne de chère and of the body of the redeemed flesh am I hearing somebody say amen c'est le corps à qui Jésus était ressuscité avec c'est le corps à qui Jésus était ressuscité avec c'est quoi dans Luc 24 c'est quoi dans Luc 24 c'est quoi dans Luc 24 quand Thomas doutait quand Thomas was doubting il a dit donnez-moi à manger he says give unto me to eat un esprit ne mange pas et c'était un humanoïde et il a mangé les poissons Jésus avait mangé mis à cotoumba c'est pourquoi dans Jean 21 que dans ce corps-là après sa résurrection il a dit à Pierre jette les filles et Pierre a eu beaucoup de poissons ils ont rôti ça ils ont mangé les poissons c'est pourquoi vous voyez quand on parle de Billy Paul dans un corps glorifié un simple musicien qui ne connait pas la parole un simple musicien qui ne connait pas la parole ce ne sont pas les docteurs ce ne sont les infirmiers non non les gens doivent respecter la parole quand nous disons des choses nous les savons bien de Tidien nous les savons bien de Tidien les infirmiers que vous dites qui était malade un malade spirituel avec les stroqueries partout on les tape là-bas on les lève les lignes dans nos fesses malade tu voulais tuiler malade si tu es parti à Cape Town d'abord dans l'hôpital appelé Logos Tabernacle parce qu'elle est dit c'est un hôpital in an hospital called Logos Tabernacle Dr. Yves était soigné Dr. Yves then treated you tu n'étais pas guéri you were still not healed you left and went to Cape Town Dr. Laurent et Roger Dr. Laurent et Roger t'en soigné tu n'étais pas très bien guéri they treated you you were still not well healed but you came to a hospital called Amen Tabernacle tu as été soigné de tes maladies you were treated of all your sicknesses les stroqueries t'as quitté on t'a fait marier il faut respecter les grandes hôpitaux qui ont les meilleurs médecins mais je sais que ce qui n'était pas guéri en toi c'est la sorcellerie parce que Branham a déjà dit qu'un sorcier ne deviendra jamais un chrétien quand il dit que le glorifié peut faire quoi avec les messieurs le corps glorifié peut manger du poisson oh the glorified body can eat fish quand Billy Paul reviendra dans son corps glorifié quand Billy Paul shall return in his glorified body il verra les requins nageux à Los Angeles he will see the sharks swimming in Los Angeles can somebody say big amen into that a glorified body mange eat travail it works peut disparaître it can disappear c'est comme Jésus pouvait traverser les murs dans un corps glorifié mais on mange mais on mange il mange avec combien on compie le corps glorifié acclamant le Seigneur c'est ça le corps de gloire c'est pourquoi pour la résurrection et l'enlèvement vous devez comprendre que dans ces sept sortes de corps à la forme humanoïde cinq qui sont terrestres deux qui sont célestes mais il y a aussi dans ça trois sortes de corps de chair il y a trois sortes de corps de chair j'enlève le corps des serpents anciens et de caïens est-ce que vous êtes avec moi il y a le corps d'Adam qui était les 16 éléments formés de la poussière tu as pris Adam de la poussière qui peut dire un grand menace il y a le corps d'Abel est-ce représenté par William Brannan ceci a aussi les 16 éléments de la poussière mais ce n'est pas formé par Dieu mais c'est venu par l'union d'un homme et d'une femme par le désir sexuel Adam n'avait pas de cordon umbilical et puis ici nous avons le cordon umbilical ceci n'ira pas dans l'enlèvement this body will not go into the rupture j'aimerais un grand menace si vous comprenez nos corps à nous qui sont nés là par l'arcouplément de papa et maman depuis que les serpents anciens avaient montré ça dans notre âge ceci est voué à la mort ça n'ira pas dans l'enlèvement c'est conçu dans le péché c'est la septième phase de la séma du serpent c'est la septième phase du serpent tu t'en ramène à cela Dieu n'ira pas prendre ton cadavre et la malle à la tombe et il amène à la troisième sortie de corps qui est le corps Jésus le corps Jésus est né par la femme mais lui ce n'est pas papa et maman qui se sont accouplés mais c'est venu par la parole oh j'attends quelqu'un dire amen voyez-vous c'est pourquoi ce n'est ça le désir sexuel c'est la conception immaculée c'est pourquoi le seul corps qu'on avait mis dans la tombe ça laissait une tombe vide c'est ce corps qui peut dire un grand mal mais même un autre résurrection nos corps morts resteront là mais avec Jésus c'est quoi David avait dit dans psaume 16 je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption le corps de Jésus est déjà saint mais nos corps à nous ne sont pas sains acte 13 33 35 la corruption s'installe la décomposition du corps arrive dans 72 heures c'est quoi Jésus on l'a enterré le vendredi soir avant même 72 heures le dimanche matin le corps l'a été ressuscité parce que son corps à lui c'est un saint le corps Branham n'est pas un saint je vais entendre un grand mal le seul corps saint c'est le corps c'est venu par la parole c'est pourquoi il est le redempteur c'est pourquoi il est celui qui nous a racheté il est le sauveur il est le corps il est le corps Jésus est mort en tant qu'homme en acclamant le soigneur jésus avait un cordon umbilical parce qu'il s'est nourri par Marie mais ce n'est pas la ville de Marie qui avait formé son corps une croix vous pouvez le lire dans l'unité par exemple 80 même un paradoxe vous pouvez le lire là-bas aussi remarquez jésus était 100% homme délivrant par exemple 87 jésus pouvait bien se marier et fondé un foyer un grand man si jésus voulait se marier il pouvait se marier et puis engrosser une femme parce qu'il a invité 100% homme mais la différence nous nos corps est venu par papa et maman mais lui son corps a été créé par la salutation de la parole mais son corps a été créé par la salutation de la parole c'est quoi on l'appelle fils créé parce que la colonne a créé la cellule de sang on l'appelle aussi fils né parce qu'il est né par la femme mais lui n'est pas née par la femme comme vous et moi moi ma mère m'a mis au monde parce que papa l'avait connu la ville de ma mère s'est rassemblée vers l'expansion de mon père mais lui n'a pas eu ça mais lui n'a pas eu ça c'est quoi il est né comme ça par la femme mais une femme est vierge parce que la mort est entrée par la femme la vie aussi vient par la femme est-ce que quelqu'un peut dire amène ne manquez pas ces mystères Adam et Eve étaient des fiancées Adam et Eve were fiancées pour aller dans les mariages et remplir la terre par la parole mais avant d'arriver à ça le serpent ancien à qui Satan a été incarné est venu briser et il a introduit le sexe Dieu aussi a fait la revanche Dieu aussi a fait la revanche Joseph et Marie étaient des fiancées pour aller dans les sexes l'ange est venu avant d'arriver là il a brisé ça par la naissance c'est virginal by the virginal birth et nous avons eu un redempteur et we are the redeemer le sauveur des sauveurs le saviour qui peut dire un grand-mère c'est pourquoi lui quand son corps était mort quand his body was dead le corps de Jésus était racheté le corps de Jésus aussi était racheté mais son rachat ce n'est pas par la nouvelle naissance c'est quand Dieu a quitté le ciel mais c'est quand Dieu a quitté le ciel il est venu s'incarner c'était pour racheter ça c'est pour racheter il sera des mères futures même dans prouvant sa parole c'est pourquoi lui quand on a enterré son corps son corps ne pouvait pas pourrir son corps ne pouvait pas pourrir parce que c'est un corps sain je ne permettrais pas que mon saint voie la corruption quand le troisième jour il a laissé une tombe vie mais nous tous où l'a tout le saint quand on t'enterre ton corps comme on a enterré le corps de Maman Bombo l'année passée on a enterré le corps de Billy Paul cette année les jours de la résurrection Dieu ne prendra plus celle-là parce que celle-là est née dans le péché parce que celui-ci est née dans le péché mais par la parole leur théophanie leur théophanie va créer les autres éléments qui peut dire un grand amens amens est-ce que vous comprenez mes amis c'est pour cela vous allez comprendre ceci par les dimensions remarquez ceci sont les dimensions nous allons aller à la fin nous vivons ici le monde entier le continent les trois premiers dimens la lumière la matière et le temps tout ce qui est lumière soleil même électrique tout ça tout ce qui est matière tout ce que nous touchons et nous vivons dans le temps nous vieillissons nous comptons les minutes les heures les secondes les années comme l'année quand nous vivons ici c'est ici où le corps de chair vit le corps du serpent ancien comme je le dis le corps de Kayah le corps d'Adam le corps de Saint-Nabel nos corps à nous nous vivons ici nous vieillissons nous tombons malades ce sont des corps alimentaires des animaux qui peut dire un grand amens en dessous de nous il y a d'abord le parallèle la quatrième dimension qui est la télévision la radio et les voix parce que la quatrième dimension c'est une dimension parallèle il y a des voix qui passent ici il y a des images qui passent ici mais si nous mettons la télévision et la radio on peut les capter et en dessous de nous il y a la cinquième dimension Satan a imité le ciel quand vous descendez c'est là où il y a il y a le séjour des morts ils sont là dans les corps fantômes c'est quoi parfois dans certaines routes aux Etats-Unis et partout ici vous pouvez venir dans la voiture vous l'avez vu comme un homme et vous l'avez cogné mais vous sortez il n'y a personne ce sont des hommes qui l'ont perdu ils sont là comme des fantômes qui peut dire un grand amens c'est ici ils sont tentés de brûler madame a visité ça et en dessous il y a l'endroit des démons les antéchis et là-bas il y a le trône des salles maintenant nous ici les humains au-dessus de nous comme pyramide il y a la sixième dimension qui est différenciée par des quartiers c'est là où les saints sont dans les théophanies c'est là où les saints sont dans les théophanies là-bas il y a les théophanies et là-bas il y a les théophanies corps paroles corps céleste corps angélique ils ont dit à frère madame en 1960 qu'ici nous ne mangeons pas là-bas il n'y a pas d'aujourd'hui et de demain il n'y a pas des années là-bas quand ils vont revenir ce ne serait pas comme ils sont partis il y a des années c'est là où ils vont revenir ils ne seront pas comme ils sont partis quand ils sont partis je vous ai tout souviens là-bas qui peut dire un grand-mère c'est là où vivent les théophanies corps paroles et Jésus est parti dans son corps glorifié à la septième dimension c'est là où Branham a demandé où est Jésus on la voit lui a dit Jésus est en haut quand il viendra il dit qu'il viendra premièrement à toi et nous descendrons et nous prendrons des corps de chair c'est là où nous mangerons qui peut dire un grand-mère tous ces théophanies là sont venus le 28 février dans cette dénue il y a toutes les théophanies qui peut dire un grand-mère c'est là nous tous nous sommes là c'est ça Jésus venir avec des myriades nous tous nous sommes ici qui peut dire un grand-mère c'est là c'est pour cela vous allez voir le corps de chair c'est quoi il y a trois sortes de corps je vous ai cité corps de chair pour notre rédemption par rapport aux dimensions les corps de chair là où nous sommes voilà là où nous sommes avec vous c'est là où nous prions c'est là où nous sommes nés de nouveau c'est là où nous devenons l'homme la lumière avec l'Éternel l'amen et le corps de chair mange un grand amen le corps de chair mange grandit vieillit et mène car la mort s'installe à 25 ans parmi les quatre lumières cosmiques la première lumière te quitte à 25 la deuxième à 35 la deuxième à 45 la deuxième à 45 et tu vas mourir c'est ici où nous sommes nous les vivons nous sommes ici même qui peut dire un moment maintenant ceux qui sont partis avant nous les mamans bombo les pasteurs bombo frère Billy Paul et on a enterré leur corps de chair au cimetière et ils sont dans les corps théophaniques corps lumiel cela ne grandit pas ne vieillit pas c'est un corps parole corps céleste corps angélique c'est ça ce qu'on appelle la maison du père c'est le corps que Jésus est parti nous préparer it's the body that Jésus went to prepare for c'est là à peu près l'âge de 18 ans à 21 ans là-bas il n'y a pas de bébé il n'y a pas de vieillesse tous ont le même âge est-ce que vous me suivez ici c'est là où quand tu meurs tu parles là-bas c'est le repos c'est la sixième dimension et Branham dit là-bas ils ne sont pas encore entrés c'est la salle d'attente il dit que nous attendons qui peut dire un grammele les jours de l'enlèvement c'est là où troisième sorte de corps c'est le corps glorifié le corps glorifié maintenant j'insiste c'est le mélange de théophanie et la chair qui peut dire un grammele dans ce corps nous mangeons mais nous ne vieillissons pas dans ce corps la vieillesse disparaît pourquoi c'est une chair immortelle qui peut dire un grammele à cela Madame la théophanie devient une chair immortelle toujours jeune si vous avez compris un grammele c'est pourquoi en conclusion pour terminer les jours de la résurrection et de l'enlèvement 1 Thessaloniciens 4 Paul a dit les morts en Christ ressusciteront premièrement je termine dites un grand ménage 1 Thessaloniciens 4 consultez question réponse est la genèse je laisserai ces corps mortels pour saisir les prix éternels prenez même question répond numéro 3 je crois que Dieu prendra ces poussées de la terre pour participer les créos et dans qui est ce mélange Melchizedek paragraphe 109 à 110 ne manquez pas ceci Madame voici ce qui va arriver les jours de l'enlèvement et de la résurrection est-ce que vous pouvez écouter ça remarquez Jésus lui le Seigneur Jésus lui est venu de l'esprit l'esprit éternel après il était devenu théophanie dans la personne de Melchizedek qui peut dire grand-mère après c'est là il est venu dans le corps et après sa mort et sa résurrection il est tenté dans son corps glorifié c'est vrai Jésus même dans le corps des chiens il savait ce qui s'était passé à l'éternité qui peut dire grand-mère mais l'homme nous nous on a quitté l'esprit on a contourné la théophanie nous sommes venus directement dans un corps de chair ce que nous avons oublié c'est que nous étions pour que nous puissions pécher être malades passer par les épreuves pour que Jésus nous rachète qui peut dire un grand-mère mais par l'accomplissement de l'Apocalypse nous avons maintenant par l'ouverture de son c'est le retour aux théophanies vous avez entendu quelque chose venant de votre théophanie quand nous écoutons les mystères toi tu les comprends parce que tu es influencé par ta théophanie on le retourne tout le théophanie c'est fait par la nouvelle naissance qui acquiert l'accomplissement des psaumes 23 quand je mange dans la palais de l'ombre de la mort je ne crains plus parce que je ne suis plus ténèbre je ne suis pas encore totalement lumière mais je suis mélange qui peut dire un grand-mère je n'ai pas encore été dans ma théophanie mais je ne suis pas aussi la même personne qui est tenu par le péché par la nouvelle naissance je ne crains aucun mal même si je meurs je rentre dans la gloire si je vis aussi je vis pour Christ et il y aura un enlèvement et il y aura un rupture comment ça va se faire nous sommes dans des groupes nous les vivants qui peut dire un grand-mère les vivants en Christ c'est dit Amen levez la main si tu es vivant en Christ nous nous sommes ici dans les trois premières dimensions dans le corps de chez et il y a ceux qui sont morts en Christ ils sont dans la sixième dimension dans les corps théophaniques qu'est-ce qui va arriver Dieu a révélé ça à Frère Branham en 1965 dans qui est ce Malkissedek il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement il dit un grand-mère les théophanies là où ils sont les mamans les passé les morts les philippos les frère Branham ils vont descendre d'ailleurs ils sont déjà descendus alors leur théophanie prendra la chair rachetée et ils deviendront des corps glorifiés ça n'ira pas prendre leur corps dans les cimetières mais les 16 éléments créés par la parole la théophanie devenant une chair immortelle corps glorifié leur théophanie créé ces éléments et ils vont commencer à apparaître ils vont manger nous serons avec pendant 40 jours dans ces trois premières dimensions avant de disparaître pour la septième dimension c'est ce qui va leur arriver regardez ce qui va leur arriver est-ce que vous êtes là et ils sont ici dans leur théophanie ils ne mangent pas ils vont venir leur théophanie ils vont créer 16 éléments avec le sang corps de chair et ils deviennent corps glorifiés c'est quoi Branham appelle ça la théophanie deviendra une chair immortelle ils vont commencer à apparaître et disparaître ils seront avec nous pendant 40 jours qui peut dire un grand-mère maintenant nous les vivons quand on va les voir quand on va les voir la Bible dit que nous serons changés en un plein-day le Bible dit que nous serons changés en un plein-day ce serait la translation il dit la translation commençons-nous par la nouvelle naissance parce que la promesse qui amène la translation c'est de voir Elohim dans la chère humaine quand Abraham a vu Dieu dans la chère humaine c'est là où son corps était changé c'est quoi nous croyons la parole fait chair c'est ça l'expiation c'est ça la rédemption c'est ça la rédemption nous deviendrons jeunes comme Sarah et Abraham nous maintenant on rencontre notre théophanie et nous devenons aussi corps glorifié en ce moment-là est-ce que vous souviens ça parce que nous devons aller à la même chose et corps glorifié nous aussi corps glorifié une chère immortelle voilà ce qui va se passer avec nous qu'est-ce qui va se passer regarde là où nous sommes le nez de nouveau dans un corps de chère mais tu es né de nouveau mais tu es né de nouveau je veux entendre un grand Amen ton âme est une nuée blanche la lumière est déjà en toi les joues de l'alema quand on va les voir quand on verra les morts qui sont réveillés quand on verra les morts alors nos corps ici vont se décomposer rapidement une décomposition rapide sans voir ça alors les théophanies vont se rassembler on nous parle que c'est tout dans notre âme et nous devenons corps glorifié en ce moment-là nous sommes tous jeunes alors nous ne vieillirons plus le corps glorifié c'est le corps de l'enlèvement je veux entendre un grand Amen quand les frères disent ils sont déjà enlevés ils sont partis ils sont revenus ils ne sont pas enseignés si le corps on ne peut pas être enlevé dans un corps de chair le changement de l'enlèvement c'est dans un corps glorifié il est dans un corps glorifié il est dans un corps glorifié il est enlevé traverser l'ennemi il va se cogner et se blesser mais Jésus dans ce corps-là il traversait l'ennemi qui peut dire un grand Amen le corps glorifié quand nous irons dans l'allemand troisième et demi au super-enonce when we shall go for the wedding supper for three years and a half nous reviendrons vivre sur la terre we will come back to live on earth mille ans for a thousand years ce n'est pas une imagination Branham says that is not an imagination une année deux ans trois ans mille ans nous verrons les un jours qu'adam n'a pas pire parce qu'un jour pour Dieu égale mille ans quand Adam a péché je me sens religieux il avait 930 ans les 70 ans j'ai donné ça à nous pour vivre mais quand nous sommes rachetés nous sommes enlevés nous reviendrons ici dans des corps glorifiés vivant sur la terre mille ans living on earth for a thousand years il n'y aura pas de calvitie il n'y aura pas de rite il n'y aura pas de rite il n'y aura pas de malades il n'y aura pas d'église il n'y aura pas de prière il n'y aura pas de prière la Bible dit avant qu'ils prient ils seront déjà exaucés il n'y aura pas de voiture il n'y aura pas d'avion et nous allons voyager dans la vitesse de la pensée il n'y aura pas de vieillesse il n'y aura pas d'avion nous serons dans les milleniums et mille ans il n'y aura pas de saison parce que la terre reviendra tout droit ce sera le retour à l'étern et nous irons jusqu'à l'éternité nous ne vieillirons jamais nous ne vieillirons jamais nous tous nous serons jeunes nous all be young et la gloire de Dieu sera là et the glory of God shall be here il n'y aura pas de république il n'y aura pas de visa il n'y aura pas de président il n'y aura pas de roi il n'y aura pas de roi il n'y aura pas de roi le Seigneur Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ sera roi des rois il n'y aura pas de roi et Branham sera le premier ministre et je vous informe et je vous informe et je serai ministre là-bas nous serons rois sur la terre il n'y aura pas de paix il n'y aura plus de guerre il n'y aura plus de guerre il n'y aura plus de maladies plus de vieillesse plus de chakras plus de sorrows nous serons dans la gloire nous serons dans la gloire est-ce que aimez-vous cela ? do you love that ? voici les sept sortes de corps the old, the seven types of bodies cinq terrestres cinq terrestres et deux célestres et deux célestres pour le salir de l'épouse pour le salir de l'épouse si vous voulez lever les mains if you believe it lift up your hands château ensemble let us sing together je serai rejéris à l'enlèvement I will be rejuvenated in the rupture je serai rejéris à les milleniums je serai rejéris à l'éternité je ne vieillirai jamais est-ce que tu crois ça ? je ne vieillirai jamais il n'y aura pas de vieillesse oh, conique de chambre chantez avec nous je ne vieillirai jamais je ne vieillirai jamais c'est ça les sept sortes de corps que Dieu vous bénisse may God bless you je ne vieillirai jamais il n'y a resource sizzle il n'y a express j'ai收看 tu as vu tu as vu il n'y a tu n'y a